bonjour à tous bienvenue sur le tutoriel GEO et aujourd'hui on va voir comment réaliser un graphique de données constitué contenu en base de données poste via sql donc voilà le volet de la représentation graphique des données est un volet important en base de données on aime bien voir des représentations graphiques de nos données histogrammes camembert graffes linéaires etc mais via pgadmin 4 en tout cas via une version très récente il est possible de réaliser des graphes assez sommaires sur nos données contenues en base de données donc là je vais sur ma table démographie 06 et donc je vais activer ma table donc là je la visualise elle est ici très bien un champ colline c'est un champ commune un champ population données basiques qui permet de visualiser je fais un petit graphique le nombre d'individus par population et ici j'ai un petit graphe graphe visualiseur qui est vraiment très très sommaire line chart bar chart donc on a vraiment des petits graphes donc là on choisit le type de graph qu'on veut faire on va commencer par une line chart je vais mettre en x le nom des communes et en y la population et là je fais generate et voilà regardez bien il m'a créé le graphique de mes données graphique interactif d'accord vous voyez qui permet de de visualiser certaines données voilà ni stack et l'envoi très que le graphique et interactif puisqu'on a certaines valeurs voici comment créer de manière sommaire des données attention on peut tac 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 continue ok alors donc là voilà je vais juste fermer cette table maintenant on va voir comment rendre ça un peu plus dynamique donc là je veux un petit script select dans ma table démographie je la relance et donc voilà j'ai mes trois champs et puis là je refais comme tout à l'heure champ x champ y population et je génère le graph d'accord mon graph a été généré maintenant je veux un peu organiser ça et je veux faire trier les données par démographie order by population ask du plus petit au plus grand donc là je fais un tri donc là j'ai relancé la la donnée tac line chart comme une population je génère et là vous voyez le graph a été mis à jour en fonction des requêtes sql je peux relancer les requêtes pour modifier les données et mon grave se mettra à jour là je vais faire une sélection where population supérieure à 50000 là je relance mon script sql hop là vous voyez qu'il me reste plus que quatre communes et si je relance mon graph il me reste plus que quatre communes ici donc on voit ici que notre graphique est dynamique en fonction des requêtes sql et des données que je lui donne en entrée donc ça c'est très très utile et je peux évidemment si je souhaite télécharger mon graph au format image le sauvegarde voilà et là si je vais dans le la sauvegarde j'ai mon graphique à des sauvegarder c'est sommaire mais ça permet quand même de visualiser certaines données de manière ergonomique là je vais passer par un autre élément je vais mettre le stack line chart parce que je sais pas ce que c'est et là on a des données pleines le soupçonne qu'on puisse voilà donc la légende modifier les couleurs si je vais passer par notre bar chart que j'aime beaucoup voilà et là d'un coup j'ai un nouveau graphique interactif toujours qui permet de représenter les données on va faire un autre stack bar chart je sais pas trop ce que c'est donc non vraiment pas de différence et enfin le camembert commune et la choisi le champ population et là j'ai le petit camembert qui permet de représenter les données de manière dynamique encore une fois avec avec une petite légende donc c'est assez c'est assez bien fait je peux sauvegarder à nouveau les données c'est assez bien fait et on peut en même temps avoir une petite interactivité c'est ergonomique c'est rapide mais déjà en termes de visualisation de données on est en mesure de visualiser nos données notables assez rapidement donc c'est pas on va dire que c'est assez ergonomique et intuitif et puis ça permet de visualiser nos données rapidement avec des modes de représentation basique mais efficace donc là je vais repasser en line chart commune population je peux éventuellement mettre deux champs je remets un champ de population voilà je peux mettre son passion là je vais changer je vais pas mettre commune je vais mettre ici je vais mettre code in c à la place je génère et désormais j'ai les codes in c en x et en y j'ai les données de démographie donc c'est une bonne évolution de pgadmin qui permet rapidement de réaliser une petite représentation graphique donc il faut attention en préambule après pour terminer cette vidéo il faut avoir une version très récente de pgadmin je crois qu'il faut au moins j'ai quelle version là j'ai la version 8.2 donc il faut au moins une version 8 de pgadmin pour pouvoir pour être en mesure d'utiliser cette fonctionnalité je vous remercie d'avoir essayé vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye